Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Ericsson Xperia X8 qui est un des derniers smartphones de chez Sony Ericsson qui va bientôt sortir c'est un téléphone qui se situe en fait entre le X10 qui a un écran beaucoup beaucoup plus grand et le X10 mini qui est lui beaucoup plus petit donc il se situe vraiment entre les deux en termes de taille mais aussi en termes d'interface ils reposent tous sur du Android mais avec une interface, une surcouche différente donc en fait le X8 lui il utilise l'interface du X10 mini plutôt que du X10 entre guillemets classique donc là je vais pouvoir vous tester, enfin tester, faire une prise en main du X8 pourquoi je parle pas réellement de test, enfin finalement en fait c'est un prototype et il y a quelques petits bugs qui font que par exemple je peux pas rentrer de texte donc je peux pas configurer le compte email, je peux pas aller sur internet, aller sur le site de mon choix je vous montrerai le bug mais ça faut savoir que c'est un prototype c'est pour ça qu'il y a un bug comme ça et vous n'aurez pas, c'est certain, ce bug dans le commerce donc finalement c'est quand même un test puisque l'interface qui est utilisée ici c'est exactement la même que le X10 mini et le X10 mini a été testé sur Testmobile, vous pouvez le trouver sur le site dans le menu Sony Ericsson donc ce téléphone, écran tactile, capacitive, ici sur le dessus on a le haut-parleur je crois que c'est un slot pour la visio si je dis pas de bêtises oui ça a l'air d'être ça, ensuite il y a d'autres capteurs qui doivent être cachés derrière ici je suis pas sûr de ce qu'il y a ensuite niveau bouton on est exactement pareil que sur un X10 mini on a un bouton ici qui est plus menu clairement c'est le bouton qui permet de faire sortir les différentes options c'est un bouton option et ça permet aussi de déverrouiller le téléphone vous le verrez ça c'est le bouton menu qui permet aussi de revenir sur la home ça c'est le bouton retour qui est assez important ensuite après sur le côté là vous avez le volume donc les deux boutons ici qui ressortent pas mal c'est pas mal bouton d'appareil photo c'est un appareil photo 3,2 mégapixels qui est en full focus donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'autofocus vous prenez la photo directement dans le focus qui est fait donc c'est un petit peu dommage mais vous verrez la qualité n'est pas si mal que ça là ça c'est le slot pour le micro USB et là le port propriétaire Sony Ericsson pour charger l'appareil voilà de ce côté là absolument rien en dessous il y a le micro et là la mention prototype que vous n'aurez pas dans le commerce et ensuite à l'arrière donc vous voyez il y a des formes un peu arrondies donc assez sympathique tout est en plastique maintenant il n'y a pas de craquement même si dans cette version qui est un proto donc ça c'est quand même un point plutôt positif appareil photo ici donc vous voyez il n'y a pas de flash le haut-parleur qui est plutôt intéressant et je crois qu'on a fait le tour alors comme vous l'avez remarqué il n'y a pas si je dis de bêtises non si c'est un jet 3.5 aussi ici il faudra vérifier dans tous les cas vous aurez des comment ça s'appelle des écouteurs qui permettront d'écouter votre musique en plus Sony Ericsson généralement ils ont du bon matériel pour la musique alors pour le déverrouiller j'appuie là et là j'ai l'interface que vous allez retrouver aussi sur le X10 mini ils appellent ça l'interface 4 coins donc c'est 4 coins avec des menus enfin un menu configurable le système de widget c'est par page d'accueil comme ça il y en a plusieurs je crois il y en a 1, 2, 3 juste 3 ça ne fait pas beaucoup donc là par exemple ça c'est un widget qui permet de voir l'heure ça c'est un widget qui permet de rechercher sur Google et en fait vous ne pouvez avoir qu'un widget par page et c'est vraiment fait pour les petits écrans parce que finalement ce n'est pas un énorme écran ensuite après on a les options comme ça voilà qui permet d'accéder aux différents menus hop voilà donc ça vous pouvez bien sûr les configurer vous pouvez remplacer mettre par exemple Gmail ici etc alors c'est du Android avec une surcouche Sony Ericsson donc ici la surcouche 4 coins mais c'est la surcouche Xperia finalement donc le navigateur je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je ne peux pas rentrer d'URL en fait je vais vous montrer le problème en fait ce qui se passe quand je fais menu donc j'ai toute une série d'options donc d'ailleurs je ne peux pas vous les montrer ça va être la même donc là c'est voilà pour rechercher pour ouais différentes options ajouter signer ça c'est pour accéder aux différentes funnels qui sont ouvertes et ça c'est pour commencer à rechercher et voilà moi j'ai cette option qui me dit non 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 on ne peut pas taper du texte en gros donc je pense que c'est parce que c'est un proto j'espère bien sûr donc voilà par contre vous pouvez là j'ai configuré alors ce qui est intéressant c'est que ça il configure automatiquement sympa automatiquement les les points d'accès là je suis je suis chez SFR ça m'a configuré automatiquement les points d'accès donc ça marche assez bien bon et par contre zoom dézoom se passe ici il n'y a pas de multi multi points pinch to zoom etc multi touch pardon donc voilà alors par contre je vais pouvoir vous montrer l'appareil photo le lecteur musical tout ce genre de points assez rapidement finalement donc c'est un peu le bazar donc là je filme en fait voilà donc ça ça marche assez bien je vais vous mettre un un exemple de vidéo filmée avec ce téléphone dans le test sur testmobile.fr donc ça voilà vous avez votre vidéo vous pouvez la lire la supprimer ou l'envoyer ensuite je reviens en arrière hop je passe en mode photo voilà vous voyez donc la photo se prend vite il n'y a pas d'autofocus bon la qualité est bonne vous le verrez je vais vous mettre quelques exemples aussi dans l'article maintenant c'est du 3,2 mégapixels sans flash sans autofocus donc il ne faut pas non plus être trop exigeant vous pouvez envoyer la photo la supprimer et l'utiliser comme fond d'écran ou image de contact voilà donc quand vous prenez votre photo vous pouvez aussi ici changer de mode avec un mode auto mer neige sport crépuscule ça doit être pour le soir et puis c'est à peu près tout et là je peux accéder à mes photos etc donc tout ça je vais les afficher sur le site vous le verrez alors il y a un truc c'est que pour zoomer ça marche comme ça vu qu'il n'y a pas de multitouch donc vous restez appuyé et ensuite vous avancez vous reculez ça marche assez bien en fait finalement ça donc ça très bien c'est pour la photo et la vidéo donc album ça permet d'accéder à l'endroit où on était à peu près finalement donc ça regroupe par date donc là je peux accéder à mes éléments directement comme ça ça c'est bien l'email je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque comme je vous dis je ne peux même pas rentrer de texte mais vous pouvez checker vos emails et vous pouvez télécharger l'application Gmail si vous utilisez Gmail d'ailleurs elle est déjà ici comme Google Talk etc donc tout ça c'est déjà préinstallé puisque c'est Android les paramètres pas grand chose à dire Android Market permet de télécharger des applications des dizaines et du même plutôt des milliers d'applications alarme bon c'est l'alarme on peut rajouter des nouvelles alarmes etc donc ça ça va c'est c'est bien le calendrier alors il faut savoir que les contacts le calendrier tout ça ça se synchronise avec Google si vous mettez un compte Google comme j'ai pas pu rentrer de texte j'ai pas pu configurer de compte Google en fait c'est le serpent qui s'est mort la queue mais là voilà vous défilez entre les mois vous pouvez rajouter des événements etc ça se passe bien et en plus l'interface est très très fluide donc moi j'aime plutôt ensuite guide d'utilisateur note on va pouvoir radio FM Timescape alors Timescape ça permet d'agréger sur une même interface qui est tous les réseaux sociaux donc Twitter Facebook et avoir vraiment un suivi de l'activité de vos amis dans une seule et même interface que je vais pas pouvoir vous montrer puisque je peux pas configurer mes comptes voilà mais ça marche assez bien aussi ça normalement ça a été testé aussi avec le X10 Mini donc vous pouvez voir vous avez aussi une application Facebook mais tout ça c'est des applications ça s'installe sur Android Market donc bon ça sert à rien d'en parler vous pouvez les installer les désinstaller etc donc Gmail Google Talk YouTube Track ID qui permet de reconnaître des fichiers musicaux vous lui faites écouter de la musique il vous reconnaît ce que c'est etc dans les vidéos bon ça lit bien sûr des vidéos MPEG 4 etc maintenant on fait ça bon voilà ça ça fonctionne bien maintenant moi j'avais j'ai fait exprès de mettre un fichier DivX en .avi et il l'a même pas reconnu donc à mon avis il lit pas les DivX en natif mais ça c'est assez classique pour un smartphone finalement voilà et ensuite pardon voilà et ensuite un petit utilitaire qui s'appelle Backup & Restore qui permet de sauvegarder son téléphone et de le restaurer alors maintenant le seul truc que je vais pouvoir vous montrer pour terminer ce test pris en main du X8 c'est la lecture musicale et vous allez voir la qualité sonore est pas mauvaise alors je vais changer je vais choisir mes propres morceaux là c'est un son avec un peu de basse je sais plus si c'est à fond c'est à fond voilà bon niveau basse ça passe assez bien je trouve que il s'en sort il s'en sort bien le X8 niveau musique ça ça envoie un peu plus voilà vous avez par album ensuite par artiste enfin par artiste par album donc bien sûr vous pouvez passer le morceau comme ça ensuite si vous allez ici pendant que ça lise vous allez ici donc vous pouvez aller chercher dans le widget enfin dans la barre ici directement votre morceau activer la lecture aléatoire ici vos listes de lecture et ensuite toutes les plages voilà comme ça donc bref voilà lecteur musical plutôt bon haut-parleur de bonne qualité ça moi je suis plutôt satisfait globalement le X8 finalement qu'est-ce que c'est c'est un X10 mini en plus gros avec un peu plus de mémoire il me semble ou de capacité en tout cas je crois qu'on peut aller jusqu'à 16 gigas avec la micro SD donc c'est finalement un appareil qui est comme un X10 mini sans clavier parce qu'il ne faut pas oublier il n'a pas de clavier physique mais un peu plus gros parce que c'est vrai que le X10 mini l'écran est quand même un peu petit et avec une interface qui est en fait faite clairement pour les petits entre guillemets écrans et ceux qui n'ont pas envie forcément de se lancer dans des interfaces complexes c'est vraiment une interface très simple à utiliser donc plutôt un bon point pour le X8 ici et puis un design assez sympathique agréable en main donc voilà pour le X8 de chez Sony RX de chez Sony RX de chez Sony RX